Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Je vais vous parler aujourd'hui d'une mise à jour de mid-journée. On voit apparaître un nouveau paramètre très formateur qui est le paramètre Describe ainsi qu'un nouveau modèle, le Niji version 5. On va commencer avec le paramètre Describe. Alors, il faut faire un slash et vous allez ensuite choisir dans la liste ici Describe. On vous propose de drag and dropper un fichier. Donc, vous cliquez sur l'icône ce qui vous permet d'aller chercher une image sur votre disque dur ou sur votre téléphone, si vous utilisez mid-journée sur votre téléphone. Je vais commencer par cette nature morte. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Mid-journée va analyser votre image et ensuite, mid-journée va vous proposer des prompts. Vous en avez quatre. Vous avez un numéro à côté et en dessous, il suffira de cliquer sur le numéro pour lancer la génération de l'image à partir de ce prompt. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous allez voir des détails très intéressants et je pense que c'est assez formateur pour ensuite générer vos propres prompts. Par exemple, ici, je n'aurais jamais pensé utiliser Luche Baroque Steel Lives ou bien dans le deuxième prompt, Absinthe Culture. Et chose intéressante, pour notre culture générale, par exemple, nous avons des noms d'artistes qui pointent vers des liens sur leur page. Donc, c'est assez formateur, je trouve. Donc, on va essayer, eh bien, pourquoi pas, le premier, je vais cliquer sur 1. Une boîte de dialogue va s'ouvrir avec le prompt que vous pouvez, bien sûr, modifier. J'obtiens ça avec ce prompt. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai exactement le même ratio que mon image d'origine. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne réutilise pas votre image. C'est pas comme si on faisait du image to image. C'est vraiment une interprétation de l'image avec le prompt. Alors, bien sûr, quand vous avez terminé, vous avez toujours la possibilité de faire des variations, des agrandissements, etc. On va tester le deuxième. Wow, celui-ci est vraiment pas mal du tout. On a vraiment des effets de lumière qui sont très, très, très intéressants. Du coup, ça me donne envie d'essayer plein de choses. Par exemple, ce photomontage que j'avais fait dans Photoshop, on va voir comment il va analyser ça. On me propose un masque de chicken, donc c'est bien. Je vais essayer le dernier qui m'a l'air plutôt intéressant. Alors là, comme c'est un format carré, on ne me propose pas de ratio, puisque c'est le format par défaut. Alors, j'obtiens ça avec ce prompt. Et encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder les arguments qui sont dans le prompt. Par exemple ici, Jungle Punk photoréaliste Urban Sins, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément utilisé. Et le nom de la pellicule photo, ici, Photo Taken with Provia. Fury Art aussi, Gond Art, des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Ici un autre exemple avec ce prompt, dans lequel je découvre le terme Manticore. Saviez-vous que le Manticore est une créature légendaire d'origine persane ayant un corps de lion, un visage d'homme et une queue de scorpion ? Bien voilà, je ne le savais pas. La prochaine fois que je voudrais faire des créatures mi-homme, mi-animaux, et je pourrais utiliser ce terme. Alors bien sûr, je vais en essayer d'autres. C'est addictif ce truc. Cette photo d'une reconstitution de tête de T-Rex, par exemple, qui va m'apprendre des tas d'autres trucs avec ce prompt, ce type d'appareil photo, ses styles, etc. Voici un dernier test avec cette image réalisée dans Photoshop, qui m'a permis de faire ça et ça, avec encore une fois des termes très intéressants à apprendre. Je vais vous montrer maintenant le nouveau modèle Niji version 5, spécialement conçu pour créer de belles images de type animé. Je vais utiliser cette image-là que j'ai réalisée avec Stable Diffusion et avec Describe, je vais demander à mi-journée de me faire un prompt que je lancerai avec Niji version 5. Évidemment, on n'est pas obligé de faire ça, mais bon, comme là mon image de base, c'est déjà une image de type manga, eh bien je suis sûr que j'aurai un prompt à peu près correct. Et voilà ce que je peux obtenir comme résultat avec ce modèle. C'est plutôt pas mal du tout. Avec ce prompt et le modèle Niji version 5, j'obtiens ça comme résultat. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà pour cette mise à jour de mi-journée en ce mois d'avril 2023. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.